Ils sont partout. Mégaux, détritus, déchets, près des bouches d'égout, jetés négligemment. Alors, ces élus du littoral brétilien ont décidé non pas de sévir, mais d'éduquer grâce à ces macarons. Ils seront collés près des avaloirs d'eau de pluie avec ce slogan « La mer commence ici, ne rien jeter ». Souvent, dans les quartiers ou ici, sur la place du marché, les gens n'ont pas conscience que ce qu'on jette comme mégaux ou comme papier dans le caniveau se retrouve sur la plage. Donc, c'est pour faire prendre conscience aux gens qu'en fait, ils sont tous citoyens pour la qualité de l'eau. Généralement, les eaux de pluie chargées de ces déchets ne passent pas par les réseaux d'eau usées et les stations d'épuration. Elles finissent directement en mer. A Dinard, même si un bassin tampon enterré retient ses écoulements, en cas de fortes précipitations, la mer et la plage servent de réceptacle, comme ici, en juin dernier. Alors, dans l'hypothèse où, effectivement, le bassin tampon ne peut pas relever l'ensemble des eaux collectées, il y a un intercepteur qui est situé en amont de la digue de l'écluse et qui permet d'envoyer, dans un premier temps, l'ensemble de ces eaux de pluie via un collecteur qui transite sous la digue de l'écluse et elles sont donc évacuées derrière la pointe du Moulinet et au large, bien évidemment, et dans un deuxième temps, on évacue ces eaux pluviales via ces deux portes que l'on voit ici. Dans la péninsule, l'eau de pluie est de bonne qualité. Si celle qui est rejetée en mer est polluée par des déchets, les élus ont une responsabilité et des craintes. L'eau est analysée tous les jours et on ne peut pas se permettre une plage interdite. C'est un enjeu écologique, économique, touristique. A chacun d'y mettre du sien, en adoptant le bon geste, jeter.